Dans cette section, on s'est intéressé au premier des trois effets relativistes, qu'on appelle la dilatation du temps, et qui est décrite par l'équation t égale gamma t0, où gamma est un facteur qui peut varier entre 1 et l'infini, qui dépend de la vitesse d'un référentiel par rapport à l'autre, et t et t0 sont la durée, l'intervalle de temps, entre deux événements, mesurés par deux référentiels différents. Alors, pour comprendre d'où vient cette équation, on va considérer une situation concrète qui fait intervenir deux énormes vaisseaux spatiaux qui ont été construits, on imagine, dans le futur, spécialement pour illustrer les principes de la relativité restreinte. Alors, on a l'Altaïr, qui est un vaisseau de 9 km de longueur, et le Béatrix, qui est un vaisseau de 6 km de longueur. Dans l'Altaïr, on va avoir Albert et Archibald, A et A', et dans le Béatrix, Béatrice. Les deux vaisseaux se croisent l'un par rapport à l'autre, mais vu que la relativité est basée justement sur le fait que la vitesse est relative, qu'on peut juste mesurer la vitesse d'un objet par rapport à un autre objet, et qu'il n'y a pas vraiment de point de repère absolu dans l'univers, on ne peut pas vraiment dire ici quel vaisseau est au repos et quel vaisseau bouge. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que les deux vaisseaux se croisent comme ça dans l'espace. Pendant le croisement des vaisseaux, on va faire une expérience. En fait, Béatrice va faire une expérience dans son vaisseau, qui est très simple. Elle a un appareil qui peut émettre un photon. Le vaisseau de Béatrice est creux. Le photon va tout simplement traverser le vaisseau, rebondir sur un miroir, placer à l'autre bout et revenir. Donc c'est ça l'expérience. L'événement E1, qui définit le début du phénomène qui nous intéresse, c'est l'émission du photon. Et l'événement E2, c'est la réception du photon à la fin. Pendant que le photon fait l'aller-retour, le vaisseau d'Albert et d'Archibald se déplacent par rapport au vaisseau de Béatrice. Et on a choisi la vitesse du vaisseau pour que Béatrice soit directement vis-à-vis Albert lorsque le photon part et qu'ensuite, le vaisseau s'étant déplacé, Béatrice est exactement vis-à-vis Archibald lorsque le photon revient. On va s'intéresser au temps que ça prend pour que le photon fasse l'aller-retour, donc à la durée de l'expérience. Dans le cas de Béatrice, c'est très simple parce que l'expérience a eu lieu dans son propre vaisseau. Et vu que le vaisseau se déplace à vitesse constante, c'est un référentiel inertiel. En fait, Béatrice ne se rend pas compte directement que le vaisseau se déplace. Elle peut considérer que son vaisseau est immobile. Donc, pour calculer le temps que prend le photon pour faire l'aller-retour, on a tout simplement à prendre la distance de l'aller-retour, qui est deux fois la longueur du vaisseau, 12 km, divisé par la vitesse de la lumière. On suppose qu'on a fait le vide dans le vaisseau, donc la lumière se déplace à 3 par 10 à la 8 mètres par seconde. Si on divise la distance parcourue par la vitesse, on obtient 4 par 10 à la moins 5 secondes, donc 40 microsecondes. Concrètement, on peut imaginer que lorsque le photon part, il y a une horloge qui est déclenchée, et lorsque le photon revient, l'horloge est arrêtée et indique 40 microsecondes. Maintenant, si on analyse la même expérience, mais du point de vue d'Albert et d'Archibald dans le vaisseau A, de leur point de vue à eux, leur vaisseau est immobile et le vaisseau de Béatrice se déplace. Donc, le photon fait son aller-retour pendant que le vaisseau se déplace, ce qui fait que la trajectoire résultante du photon, d'après Albert ou Archibald, est plutôt cette forme ici, qui est, si on veut, deux diagonales. Chacune a une longueur d qu'on peut calculer d'après le théorème de Pythagore. Donc, la base vaut ici L sur 2, la moitié de la longueur de l'Altaïr. La longueur ici, c'est la longueur du Béatrix, donc petit L. Et si on remplace les chiffres, on trouve comme ça, petit d égale 7,5 km, donc l'aller-retour 15 km. C'est normal que ce soit plus que les 12 km de l'aller-retour pour Béatrice. Et maintenant, c'est là qu'on utilise le postulat d'Einstein qui dit que, peu importe le référentiel inertiel, la lumière se déplace toujours par rapport à nous, à 3 par 10 à 8 mètres par seconde. Donc, Albert et Archibald sont dans le même référentiel inertiel. D'après Einstein, la lumière parcourt ce trajet, qui est maintenant de 15 km, à 3 par 10 à 8 mètres par seconde. Et vu que le trajet vaut plus que 12 km, ça va prendre plus de temps. Et si on fait le calcul, ça va prendre 50 microsecondes. Alors, c'est un résultat extrêmement bizarre du point de vue de la physique prérelativiste, parce qu'ici, on mesure le temps entre deux événements, le départ du photon et l'arrivée du photon. Et les deux référentiels ne s'entendent pas sur le temps qui s'est écoulé entre les deux événements. En passant, avant la relativité d'Einstein, on aurait analysé la situation en disant que, du point de vue d'Albert et Archibald, vu que le vaisseau de Béatrice se déplace, la lumière, qui voyage à la vitesse de la lumière vers le haut, se fait donner en plus une vitesse latérale par le vaisseau, et voyage donc plus vite que 3 par 10 à 8 mètres par seconde, le long des diagonales, pour que ça dure encore 40 microsecondes. Mais maintenant, vu que la vitesse de la lumière ne peut pas être modifiée ni par la vitesse de la source, ni par la vitesse des observateurs qui prennent la mesure, d'après la théorie d'Einstein, on est forcé d'admettre que c'est plutôt le temps entre les deux événements qui n'est pas le même. Dans ce cas précis, le rapport des deux temps, 50 microsecondes après Albert et Archibald, 40 microsecondes après Béatrice, le rapport donne 1,25. Maintenant, c'est une vitesse particulière, ici, on sait que du point de vue d'Albert et Archibald, le vaisseau de Béatrice s'est déplacé de 9 km, la longueur de l'Altaïr, en 50 microsecondes, qui est le temps que ça a pris d'après Albert et Archibald pour que l'expérience de l'aller-retour dure. Donc si on fait le rapport, on trouve 1,8 par 10 à 8 mètres par seconde, qui est 0,6 C. Ce qui est donc ici, dans cette expérience, le module de la vitesse du vaisseau B par rapport au vaisseau A, ou en passant, le module de la vitesse du vaisseau A par rapport au vaisseau B. La relativité mène parfois à des résultats étranges, mais ici, par symétrie, la vitesse du vaisseau A par rapport au vaisseau B doit être égale en module à la vitesse du vaisseau B par rapport au vaisseau A. Si on refaisait le raisonnement qu'on vient de faire 100 mètres de chiffres en variable, on obtiendrait une formule pour gamma qui est 1 sur racine carré de 1 moins V sur C au carré. Donc on peut vérifier que ça marche pour 0,6 C. En remplaçant, on obtient bien gamma égale 1,25. Et c'est aussi ce qu'on peut lire sur le tableau. Donc on vient de voir qu'en relativité, l'intervalle de temps entre deux événements est un concept relatif. Deux référentiels n'obtiendront pas la même valeur. Ici, Albert et Archibald, qui sont dans le référentiel A, ont obtenu 50 microsecondes et Beatrice dans le référentiel B a obtenu 40 microsecondes. Chaque référentiel a raison de son point de vue, mais il y a quand même quelque chose de spécial ici. Beatrice a réussi à mesurer le temps que l'aller-retour a pris toute seule. En fait, ça pourrait être elle-même avec son chronomètre qui a mesuré le temps entre le départ du photon et le retour du photon. Pourquoi? Parce que le départ et l'arrivée ont eu lieu directement devant elle. Donc il n'y a pas de retard de vision. Et le résultat est très simple à interpréter de son point de vue. Pour Albert et Archibald, c'est plus compliqué parce que Albert était vis-à-vis de l'événement E1, mais n'était pas vis-à-vis de l'événement E2. Donc, il a pu prendre, si on veut, la mesure pour E1. Par exemple, si Albert a une horloge, il a pu prendre en note le temps qu'elle indiquait lorsque le photon est parti. Mais Albert doit demander à Archibald, qui était présent à l'arrivée, à quel temps d'après l'horloge d'Archibald le photon est arrivé, donc le temps de l'événement E2. Et s'ils veulent calculer le temps entre les deux événements pour obtenir le 50 microsecondes, ils doivent comparer leurs résultats. Par exemple, se rencontrer, si chacun a noté le résultat sur une feuille de papier, comparer leurs deux inscriptions, les inscriptions, soustraire et obtenir 50 microsecondes. Donc ici, si on veut, Béatrice est privilégiée dans le sens qu'elle a été capable de prendre la mesure toute seule. Lorsque ça se produit, on dit que l'observateur mesure le temps propre, la durée propre entre deux événements. Et cette durée propre a la particularité d'être la plus petite des deux. Alors ici, on va l'appeler T0. Vu que le gamma est plus grand que 1, l'autre temps va être T. Dans le problème qui nous intéresse ici, gamma valait 1,25, et 1,25 fois le temps propre de 40 microsecondes donne l'autre temps de 50 microsecondes. Ce genre de différence entre la perception du temps d'un référentiel et de l'autre ne se produit pas dans la vie de tous les jours de manière évidente parce que le facteur gamma est beaucoup trop près de 1. À 30 km par seconde, on avait vu que le résultat était tellement proche de 1 qu'on ne pouvait même pas l'exprimer sur l'écran d'une calculatrice. Justement, si on essaye de calculer gamma avec la formule générale pour des vitesses de la vie de tous les jours, on obtient 1 sur la calculatrice. Alors si on veut vraiment le faire, il faut utiliser une formule modifiée qui utilise l'approximation que 1 moins x à la n est à peu près égal à 1 moins nx quand x est très petit. Alors ici, gamma peut être exprimé comme 1 moins v sur c au carré à la moins une demi. Et l'exposant n s'en vient devant le x. Donc ici, le moins une demi devant le v sur c. Et on obtient 1 plus une demi v sur c au carré. Alors évidemment, si on le fait directement, ça ne rentrera pas plus sur la calculatrice. On va obtenir 1. Mais on peut calculer séparément le facteur 1 demi v sur c au carré. Alors ici, par exemple, pour la vitesse d'un sprinter olympique, 10 mètres par seconde, le calcul 1 demi 10 sur 3 par 10 à la 8 au carré va donner 5,556 par 10 à la moins 16. Et manuellement, on le rajoute avec le 1 pour obtenir la valeur de gamma. Cela dit, dans la plupart des situations qu'on va étudier dans ce chapitre, la vitesse sera assez grande pour que gamma soit sensiblement différent de 1. Habituellement, quand la vitesse est plus grande que 0,1c, on dit qu'on est en présence de véritables effets relativistes importants. En fait, des effets qui se manifestent à trois chiffres significatifs. Alors on voit que l'effet augmente tranquillement avec la vitesse, mais très tranquillement au début. Alors même si on va à la moitié de la vitesse de la lumière, le facteur gamma vaut à peine 1,15. Donc le temps, si on veut, ralentit par 15%. Pour que le temps ralentisse par un facteur 2, il faut aller à 86,6% de la vitesse de la lumière. À 99% de la vitesse de la lumière, le temps ralentit par un facteur 7. À 99,9% de la vitesse de la lumière, le temps ralentit par un facteur 22. Et il n'y a pas de limite. Plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus gamma augmente. Et à la vitesse de la lumière, on obtient 1-c sur c, donc 1-1, 0, 1 sur 0, l'infini. Ça veut dire que le temps ralentit par un facteur infini. Essentiellement, ça veut dire que l'écoulement du temps est arrêté. Alors, si on pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière, ou par exemple, si un photon de lumière était conscient et qu'il partait du soleil pour se rendre sur Terre, de notre point de vue, ça prend 8 minutes à la vitesse de la lumière pour se rendre du soleil à la Terre. Mais vu que le temps pour le photon serait ralenti par un facteur infini, ça prendrait 0 seconde pour se rendre du soleil à la Terre. Si on veut, la naissance et la mort d'un photon se produisent toujours instantanément du point de vue du photon. À la prochaine section, on parle de la contraction des longueurs. Et dans ce cas-là, la contraction des longueurs par le même facteur gamma fait en sorte que, pour le photon, la distance entre le soleil et la Terre vaut 0, ce qui explique pourquoi ça a pris 0 seconde pour se rendre du soleil à la Terre. Pour obtenir des effets relativistes importants, il faut se déplacer à des vitesses qui s'approchent de la vitesse de la lumière. Malheureusement, les vaisseaux spatiaux les plus rapides dont on dispose en ce moment vont à peu près à 1 dix millième de la vitesse de la lumière. Les effets relativistes sont mesurables, mais ça prend des horloges très précises. Si on veut clairement mettre en évidence des effets relativistes importants, il faut considérer des particules élémentaires qui peuvent aller très vite. Par exemple, dans la haute atmosphère, les rayons cosmiques qui frappent la Terre créent des muons, des particules instables qui ont une demi-vie de 1,5 microsecondes. C'est-à-dire, une fois qu'elles sont créées, après 1,5 microsecondes, il en reste la moitié et après un autre 1,5 microsecondes, il en reste la moitié de la moitié, donc le quart. Maintenant, on peut placer des détecteurs de muons à différents endroits. Par exemple, si on en place un en haut d'une montagne au point A et un en bas d'une montagne au point B qui serait un kilomètre plus bas, on obtient des résultats intéressants. On ne sait pas encore à quelle vitesse les muons vont, mais ils ne peuvent pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est une limite d'après la théorie d'Einstein. donc à la vitesse de la lumière, ça prend 3 microsecondes pour faire un kilomètre. Donc on sait que les muons ont au moins pris 3 microsecondes pour aller du point A au point B, donc il devra rester un quart ou moins qu'un quart au point B. Mais si on fait la mesure réellement, on obtient un nombre de muons en bas de la montagne qui est 85% du nombre de muons en haut de la montagne. Comment expliquer ça? Si on mesure la vitesse des muons, on obtient 0,995C, gamma vaut 10, donc le temps pour eux s'écoule plus lentement par un facteur 10, ce qui fait que d'après eux, ça a juste pris 0,3 microsecondes pour se rendre de A à B et en 0,3 microsecondes, qui n'est même pas une demi-vie, il y a à peine 15% des muons qui se sont déjà intégrés. Pour terminer, il est intéressant de mentionner que les satellites GPS tiennent compte de la relativité pour que le système fonctionne. L'horloge dans un satellite GPS à la vitesse où elle se déplace ralentit, d'après l'équation de la relativité restreinte, de 7 microsecondes par jour par rapport à une horloge au sol. Mais il existe un autre phénomène de ralentissement du temps, cette fois en relativité générale, qui est donc lié à la gravité à l'endroit où on se trouve. Plus on se situe profondément dans un puits de potentiel gravitationnel, plus le temps s'écoule lentement. Donc, si on tient compte de cet effet-là, on se rend compte que l'horloge au sol, vu qu'elle est plus profonde dans le champ gravitationnel, est ralentie de 45 microsecondes par rapport à l'horloge du satellite GPS. Et si on combine les deux effets, l'horloge au sol est globalement plus ralentie que l'horloge sur le satellite, de 38 microsecondes par jour. Ce qui serait le cas si on ne tenait pas compte justement de la relativité lorsqu'on construit des satellites de GPS et on ajuste l'horloge pour qu'une fois qu'elle soit rendue en orbite, elle soit synchronisée avec les horloges au sol. de la relativité. Sous-titrage Société Radio-Canada